Ça c'est pour montrer l'as de coeur, mais ça, pour dire aussi qu'avant qu'on voit, je ne vais pas, je vais promener, alors ces balades entre les chiens, je ne sais pas si vous en parlez en fait, parce que si je fais tomber, je ne comprends pas, je ne sais pas, voilà, j'avais dit que mon chien, je serais là, et je suis obligé d'y faire un tour de vélo, c'est obligatoire, avec un petit coucher de soleil, Bien sûr Amir, on n'est pas sur ton catamaran, on est ici, et le chien il est content, je sais que vous n'entendez pas avec le micro, mais bon, j'essaye, en tout cas, donc c'est pour l'as de coeur, cette petite vidéo, parce qu'on va faire du sport bien sûr, bien sûr qu'on va faire du sport, et mon chien il est heureux, donc j'étais obligé de lui faire ce petit tour là, attention, Allez Kémy, cherche le lapin, ouais, et là il est heureux en fait, non, parce que c'était triste pour mon chien, il prenait ma, mon peignoir dans sa paniette, c'était ça, c'était pas bien, Et maintenant je suis ici, et j'en repars demain bien sûr, puisqu'on va au Cambodge, on le sait, faire le test, donc j'ai fait la petite balade là, histoire d'eux quoi, Alors bonjour à tous les gars, je regarde vite fait, parce que là je suis sur le dos, à la rape, allez Kémy, cherche le lapin, il rattrape pas les lapins, je vais le dire, mais il les course, quand même, ils sont les lapins, Voilà pourquoi j'ai inventé les produits les gars, tant que vous êtes dans les bouchons, ben moi, ben moi je suis là, et puis je dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Parce que moi je suis pas dans les bouchons, c'est quand, quand c'était, ah oui c'était, bon, un gars on va dire, qui m'a promené dans Paris, et il était content de trouver une sortie, il était content parce qu'il me dit, t'as vu hein, j'ai évité les bouchons, ouais mais dix minutes après t'es heureux dans les bouchons, donc en fait ça sert à rien, c'est ça l'histoire, Ah, il y a plus de, je sais pas s'il y a du son, parce que je sais qu'il y a du son, Kémy, allez viens, Bonsoir, ça va bien ? Ah ouais ouais Oh non, Kémy, tiens, allez viens, Ils sont gentils, ils sont gentils, c'est une chienne ou un chien ? Ah bah c'est bien, mais il est gentil, donc euh... Kémy, allez viens, Allez viens, Kémy, on y va Allez, Kémy, viens Ouais, allez, cherchez là Oui, je parle à mon chien, mais il me comprend Vraiment Alors c'est pour ça que, en fait, quand j'ai marqué le titre, c'était balade avec mon chien, et ça marquait entre chiens, je sais pas si ça a marqué un truc bizarre, j'ai dit, allez je laisse Bah je suis pas un chien, quand même Donc vous savez que bientôt je vais au Cambodge ? Non, l'ambassadeur il m'a fait, il m'a dit, ne t'inquiète pas, dans trois semaines, je t'invite, et tu me dis ce que tu penses du Cambodge, c'est ça que j'adore en fait, alors ben voilà, c'est pour ça que, on verra bien, je vais vous montrer des belles petites vidéos, des voitures qui valent cher apparemment 2 à 3 millions d'euros, moi j'ai jamais vu tout ça, donc ça c'est pas mal à voir, et bien sûr les paysages, les gens comme ils sont gentils, à la limite, on va avoir peut-être une belle leçon à nous la France, Quand ça craint à Paris et tout ça, je dis que ça craint parce que j'ai vécu des choses bizarres, moi je trouve, mais bon, surtout j'en parlerai pas, et ben voilà, c'est bien de voir un peu autre chose, parce que moi j'ai pas voyagé, je me suis enfermé dans mon garage dans le lacet, donc là on fait la petite soirée à Cuniti, barbecue bien sûr, pour ne pas changer, et puis, et ben maintenant mon chien est avec la petite musique, et là on se promène. Voilà, qu'est-ce que je vais inventer encore comme produit ? Ah là là ! Oui, je vous avais pas dit pour la céramique, moi j'ai plein de choses dans ma tête, bien sûr que c'est pas moi qui fais les tests, c'est Carlos, allez, teste-moi ça, teste-le, il y avait déjà tout ça lui, hein, oui, parce qu'il y a 3 ans en arrière qu'il avait ça, on rajoute un autre produit, on en est là. Donc quand il m'a montré la vidéo, j'ai fait, c'est à moi ou pas ? Il m'a dit, oui c'est à moi, c'est à nous en fait, donc bien sûr qu'on va le sortir, mais après, laissez-moi aussi un peu tester tout ça. Donc on va sortir une céramique, j'étais pas pour, mais quand on va au rouleau avec une céramique, quand on va aller au rouleau, là je dis ouais, ouais, là ok. Donc bien sûr que la voiture a sa femme, et il l'a fait, je dis alors, t'as été au rouleau, on est bon. Il me dit ouais, d'accord, et là il a retrouvé un durcisseur. Un durcisseur, tu vois, moi je parle pas parce que je dis trop de choses, alors je me la ferme. Donc on sortirait un céramique, pas maintenant, trop de choses à faire, et c'est plus tard. A la limite, je sais même pas si on avait le temps de sortir un céramique, parce que je trouve que Maddox, machin, c'est super. Donc si on le fait, il faudra le faire, il faut des chimistes, c'est une technologie, c'est tout ça. Et à la limite, personne ne le fait en France, du vrai céramique. Voilà, c'est ça l'histoire, et c'est réglementé, c'est dangereux. Il faut des gants, il faut des masques, il faut tout ça. Moi je le pense en tous les temps. Allez, comme j'ai toujours fait une station, on termine sur mon chien, qui est à fond dedans. Allez, Kaby, on y va, ouais, vas-y. Allez. Et ici, il y a un roadweller, il nous a coursé, et on s'est sauvés. Et il nous a coursé longtemps, longtemps. Et on me dit, allez Kaby, on y va, on y va. J'ai cru qu'il se laisse battre, il est là. Et ça aurait été ouvert, mais ça aurait été en direct. Voilà, un roadweller qui nous a coursé. Et moi, j'en collais derrière, et il nous a coursé. Putain, mais nous, on est des sportifs. Mon chien, pas moi. Moi, c'est un vélo électrique. Et on est arrivé, et lui, il est tellement pas bagarreur. Et lui, il sait pas ce que c'est, lui. Il ne s'est jamais battu en route. Pourquoi ? Parce qu'on est seul au monde. Voilà. On est entouré. Je regarde la question. Merci. C'est son Facebook de Hotman. Oh là là. Oui, Hotman. Combien pour la machine ? Katia, je sais que j'ai plein de messages à lire. Produisjante. Ils sont où, les bouteilles ? Je sais, les gars. Eh bien, ils sont dans les trucs hygiène hydroalcoolique. Tu vois ? C'est ça, l'histoire qui s'est passée. Allez, je ferai une usine de bouteilles. Mais bon. On ne peut pas tout faire, les gars. Tu rends compte qu'il faut que je vienne chercher ma policeuse. On les reçoit fin août. Il m'a dit une triche. Je ne sais même pas. Apparemment, on est en 2019. Je croyais qu'on était en 2018. Imaginez de quoi on parle. Moi, je ne sais même pas en quel jour on est. Ce n'est pas évident. Cherche les chevals. Donc, on sait très bien que je le fais exprès. Parce que je parle en chien, moi, justement. Parce que mon chien, j'ai beau dire Un cheval, des chevaux. Un bataille, des bateaux. Je rigole. Bon, ben, l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, pourquoi ? C'est à cause de salaud. Ou grâce à salaud. Eh, voilà. C'est des histoires un peu bizarres. Mais nous, on se comprend. Je fais ça pour vous cacher. Est-ce que je sais qu'il y a du vent ? Allez, comme j'ai toujours fait une citation. Et puis, le combat. Apprendre à des gens et tout ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et ce qui est passionnant, ce n'est pas d'aller vendre des produits. Au 10 secondes, ils fonctionnent. S'ils fonctionnent dans tous les pays, ça sera bien. C'est intéressant, c'est de voir autre chose. De former les gens et qu'ils font. Ah non, lui, ça va. Non, lui, il est bon. J'ai l'habitude. Ouais, de former les gens. Pour voir un peu le regard qu'ils vont avoir. Et comment ils travaillent. Parce qu'il y a du detailing aussi en coverage. Peut-être qu'il y a aussi. Tiens, les tours. Je ne sais même pas quel produit on pleure. Troisième fois. On verra. Il y a des belles choses à faire. Et il y a encore des belles choses qui arrivent, ça c'est sûr. C'est des choses genre que j'ai poli à la tour Eiffel. Mais ce n'est pas ça, mais c'est un peu pareil. Parce que je n'ai pas le droit de dire pour l'instant, mais c'est. Allez, comme j'ai toujours fait une station, on se quitte sur cette belle vue-là. Donc l'as de cœur, c'était pour toi. Sache-le. Surtout. Allez, cherchez les lapins. Vas-y. Alors là où on voit les lapins, c'est quand j'ai ma lampe de VTT. Bien sûr. Et qu'on a 1200 lumètres, ça va. Et qu'on voit les lapins, bien sûr. Ah ben moi, je mets ma lampe frontale en plus. Donc deux lampes. Et on ne voit que les yeux. Et lui, c'est là où c'est qu'il les voit. Parce qu'on voit les yeux. Allez, c'est parti. Rien de tel qu'un vélo électrique, je n'en ai jamais parlé. Je vous jure que le vélo électrique, c'est la seule chose, pour moi, de innovant. Pourquoi ? Pour une fois, moi, je faisais deux triathlons. Les gens le savent, ce n'est pas grave, il y en a qui le savent. Je faisais 130, 150, 200 avec David. Depuis le conducteur, on faisait 200 kilomètres. 204 kilomètres la dernière balle. Et j'ai vendu mon vélo quand je suis dans le nord. Enfin bref, parce qu'on était à Reims, il fait arriver son vélo. Voilà. Et on est rentré de Reims, sur l'autoroute, sur la National 4. Et les camions, on faisait... Parce qu'on n'avait pas de lumière. Et on a eu peur. Alors, je trouve qu'un VTT électrique, c'est quoi ? C'est la seule chose que tu peux être avec ta femme. Et on est au même niveau. Moi, je trouve qu'on est au même niveau. Ça veut dire que si tu as envie de pédaler, tu mets un cran en moins. C'est une façon bizarre de... Je réponds quand même, je t'en veux.